... Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet iciestmaintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'Humeur du Temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm Oui, mes chers amis, comme je vous ai déjà informé, j'ai le plaisir de recevoir ce soir un ami de longue date, un grand écrivain, un général, on peut dire même un politicien, à mettre un ami que je suis fier d'être son soldat depuis des années. C'est notre ami général Henri Paris qui est avec nous ce soir et j'ai le plaisir encore une fois de le recevoir et de profiter, profiter de la connaissance qu'il a dans plusieurs domaines, surtout avec toute l'activité et les activités politiques, économiques et militaires que nous constatons dans le monde entier. Mon général, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, je vais bien et vous-même. Excellent, je suis ravi quand je parle avec vous, mon général. Merci d'accepter notre invitation, mon général. Oui. Alors, mon général, si vous permettez, on va commencer tout de suite parce qu'il est trop tard, surtout pour vous. Première question de ce soir, soit disons, comment vous voyez l'état politique et économique de la France depuis l'arrivée de Macron, président Macron, et la jeunesse au pouvoir en France, mon général ? Ben, je vois cet état d'une façon déplorable. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Macron n'a toujours pas résolu le problème des collèges et des lycées, pas plus que celui des facultés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Fait-on un numerus clausus dans les facultés ? Fait-on un numerus clausus dans les lycées ? Mais, à partir de la classe de troisième, je le dis sans rire, mais c'est une idée qui travaille les esprits à l'Élysée. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? Et la vérité, c'est que Macron ne sait pas quoi faire. Il sait tout. Il ne sait pas. Et il n'a pas de conseiller valable. S'il avait un conseiller valable, au moins, il y aurait une idée. Mais il n'y a pas de conseiller valable. De là découle qu'il n'y ait pas d'idée. Il n'y a pas d'idée. Macron n'a pas d'idée. C'est un être sans idée. C'est Pinocchio. Voilà, voilà. Alors, mon général, si vous, le général Henri Paris, que depuis Mitterrand à ce jour, vous avez toujours des idées, nous pouvons le constater dans vos livres, dans vos écrits, dans vos paroles, conseiller de plusieurs ministres, et voyager partout, vous avez représenté la France en Russie, en Russie, en Amérique, en Europe, vous, mon général Henri Paris, si on vous pose la question, aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que vous proposez à Macron ? Quel programme proposez-vous à Macron si vous êtes consulté ? Bon, ça, c'est un problème. C'est un sacré problème, tout simplement parce qu'il faut revenir en arrière. et revenir en arrière est difficile pour reconstruire un problème et amener sa solution. Mais la question est comment reconstruire ? Comment reconstruire ? Le mot est faux. Comment construire ? Construire tout simplement un problème tant au plan universitaire qu'au plan économique. Et c'est l'axe que tout tient. Là où où Macron devrait travailler, c'est de travailler dans la foulée du général de Gaulle. ça date de 60 ans. C'est d'accord ? Eh ben, 60 ans. Eh ben, c'est 60 ans de trop. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'il travaille. Or, il travaille pas. Il se promène à travers la France pour voir, eux, je ne sais quelle exposition. Et c'est là le drame. Le programme, le programme que devrait suivre Macron devrait être un programme qui allie ce que fut celui du général de Gaulle, c'est-à-dire s'inspirer de de Gaulle. On ne copie pas de Gaulle qui a eu un programme il y a 60 ans. Alors, il s'agit de s'inspirer du programme de Gaulle, du programme de Mitterrand, et avec ça, construire un avenir, mais se dépêcher et non pas tourner en rond en inaugurant je ne sais quelle... je ne sais quelle exposition sur la peinture, encore que je n'ai moi rien contre la peinture et l'art, ou des expositions sur les les résolutions agricoles. Voilà où nous en sommes. Mais il faut reprendre tout de zéro, à partir de zéro. Voilà, j'espère avoir répondu en partie à votre question parce qu'autrement, si on voulait y répondre totalement, il faudrait s'y mettre sur 24 heures et écrire quelque chose comme une trentaine de pages. Mais ça vaudrait le coup. Excellent, excellent. Vous avez bien répondu, mon général. Mes chers amis, je vous informe que nous sommes avec le général Henri Paris ce soir. Comme plusieurs fois, on était avec le général depuis les années 80 à ce jour. J'ai le plaisir encore une fois d'être avec le général Henri Paris ce soir. Sur plusieurs sujets, on va parler. vous avez bien répondu, mon général, surtout quand vous avez cité le nom de général de Gaulle. Général de Gaulle, c'est une école, c'est une université, c'est une complexe des programmes. Bien sûr, bien sûr, vous avez bien cité cette personnalité qui va rester éternelle. Ce n'est pas seulement dans l'histoire de la France, dans l'histoire du monde entier, comme un dirigeant qui a pensé 100% à son pays et à son peuple jusqu'à dernier souffle de sa vie. Et le général de Gaulle était un patriote qui a travaillé pour son pays. Mais, mon général, mon général, autre question, autre question, c'est-à-dire notre troisième question de ce soir, Macron, quand même, a bien fait de ne pas participer au conflit Iran, Amérique, Arabie Saoudi, surtout qu'il y avait des enjeux assez importants de deux côtés, Arabie Saoudi et l'Amérique d'un côté, dans le conflit de frapper l'Iran, etc., et abandonner l'accord nucléaire et tout ça. Quand même, ici, mon général, ici et maintenant, on peut dire qu'Emmanuel Macron, quand même, était un élève du général de Gaulle. Non ? Vous êtes d'accord ou non, mon général ? Qui était l'élève du général de Gaulle ? Macron, quand il n'a pas entré dans le marché de conflits Arabie Saoudi et l'Amérique et l'Iran. Mais, il était un élève, et bien, un mauvais élève, par ailleurs, bien sûr qu'il a eu raison de ne pas participer au conflit avec l'Iran et l'Arabie Saoudite. Le conflit global, on s'entend, il ne s'agit pas d'un conflit militaire. Si c'était un conflit militaire, ça aurait été quelque chose de terrifiant. Mais, un conflit global, économique et autre, c'est un conflit qu'il ne pouvait pas soutenir. Alors, il a eu raison de ne pas l'engager maintenant. Maintenant, c'est amusant, tout simplement amusant, de voir Macron, qui n'est à la tête d'aucune coalition. Je répète, aucune coalition. Alors, c'est amusant que de voir, que de constater que Macron, chef d'un État qui n'est à la tête d'aucune coalition, s'engagerait dans un conflit avec les États-Unis, il perdrait la tête. Oui, il a commencé à la perdre, d'ailleurs. Que serait la suprême bêtise qu'il commettrait. Et il en a assez commise, de ces bêtises. Voilà ce que je puis dire. Ce n'est pas pour autant qu'il doit faire alliance avec les États-Unis, mais il est évident que Macron doit rechercher une alliance avec les Européens, avec les ennemis des États-Unis. Ce qui ne veut pas dire, avec le Botswana ou n'importe quel autre pays. Mais, par contre, il devrait, Macron, Macron devrait rechercher une alliance avec la Russie. Et ça, il ne le fait pas. Tout simplement parce qu'il ne connaît pas la Russie. Il ne connaît pas cette partie du monde. Il lui manque de la culture générale. Ce n'est pas tout que d'avoir un diplôme de l'ENA. Il faut aussi réfléchir. Il faut aussi travailler. Or, lui, il ne travaille pas. Il s'occupe de sa femme. Et il s'occupe, comme je l'ai dit auparavant, d'inaugurer des expositions. Bref, il prépare sa propagande électorale. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Merci, mon général. Nous sommes avec le général Henri Paris ce soir. Mes chers amis, vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur 95 Do FM. Également, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, à partir de votre smartphone, ou votre ordinateur, iPad, ou je ne sais pas quoi, en tapant seulement ici et maintenant.com. Vous tapez ici et maintenant.com et vous êtes n'importe où dans le monde. Vous pouvez nous regarder, nous écouter. C'est le cas pour beaucoup de nos amis qui, comme je peux constater sur l'écran, ils sont en train de nous regarder partout dans le monde, du Moyen-Orient jusqu'à l'Amérique, au Canada et en Europe, ici et maintenant.com, mes chers amis. Voilà un spécialiste, un grand écrivain, un général, un stratégicien, le général Henri Paris qui est avec nous ce soir, conseiller de plusieurs ministres, de François Mitterrand, le général Henri Paris a visionné certaines choses depuis une longue date dans la politique nationale et internationale. Et nous avons pu constater que les visions, les pensées et ce que Henri Paris il voyait, il était arrivé exactement comme lui il avait dessiné dans ses livres et dans ses propos et dans son club de démocratie une fondation de think tank on peut dire qui avait des invités de prestige. Il vient de parler de la Russie. Par exemple, à l'époque, il y avait le général Lebed qui est venu ici à Paris, l'homme fort de l'Union soviétique pour répondre à l'invitation de Henri Paris. Il a fait un discours sur l'invitation du général Henri Paris ici à Paris, à Sorbonne. C'était un discours formidable mais il avait l'espoir de devenir dirigeant de l'Union soviétique au moins de la Russie après la chute de communistes mais malheureusement de son retour en Russie il a été assassiné le général Lebed et c'est Poutine puisqu'il était proche de la famille de Yeltsin et un agent de KGB de Languedat il a réussi de prendre le pouvoir en Russie et beaucoup d'autres projets que le général Henri Paris par les collègues par le dîner débat et par l'intervention de son équipe et ses amis a donné depuis déjà longue date était très très riche pour on peut dire fondation ou maison de tink-tank français c'est pour ça quand le général Paris il parle et il dit quelque chose ce n'est pas n'importe quoi et lui ce n'est pas n'importe qui c'est un général écrivain bon politicien qui analyse des choses et j'espère que ce soir notre président Emmanuel Macron il va prendre compte de ce que Henri Paris nous a dit mon général alors général Henri Paris comme quatrième question de ce soir quand même autre chose de ne pas participer dans cette on peut dire de casser l'accord avec l'Iran l'accord nucléaire si la France va casser comme les américains cet accord la perte de la France serait de combien est-ce que vous pouvez nous donner un petit chiffre ou un grand chiffre si la France aussi abandonne l'accord nucléaire avec l'Iran comme vous le savez après cet accord même avant il y avait énormément de signatures faites avec l'Iran aussi important pour l'économie de la France surtout en général je ne sais pas si vous le savez honneur moi je veux vous informer avant hier quand le président Macron a rencontré Hassan Rouhani Hassan Rouhani président iranien à New York vous savez qu'est-ce qu'il a dit il a dit mon président c'est-à-dire c'est Macron qui parle j'ai le film j'ai le film qui a été filmé par un portable il dit mon président je suis venu à New York qui pour vous rencontrer il le met devant pour entrer dans le bureau quand on voulait se mettre après pour discuter et ils ont discuté ils ont une réunion ensemble avec l'équipe de la France et l'équipe d'Iran c'est-à-dire ce que moi je veux vous dire mon général le général Henri Paris j'étais tellement étonné de constater de voir comme un opposant iranien de langue d'acte qui est président de la France mon ami Macron Macron il dit à ce gars-là à ce monsieur Hassan Rouhani qui est venu qui est pour vous rencontrer qui est pour vous voir à New York et ça c'est très valorisé pour lui quand il va rentrer en Iran de toute façon mon général ça c'était une parenthèse que j'ai ouverte mais la perte de la France serait de combien si la France aussi abandonne l'accord nucléaire avec l'Iran mon général sincèrement j'ai bien compris votre question sincèrement il est impossible de chiffrer on ne peut pas chiffrer enfin moi je ne peux pas et je pense que les plus grands financiers du monde occidental et de la Russie n'arriveraient pas à les chiffrer on ne peut pas c'est trop compliqué il reste même à savoir si les Etats-Unis et si l'Iran et si les autres pays tels que l'Arabie saoudite arriveraient à les chiffrer quel que soit leur travail et leur puissance de travail ils ne peuvent pas non alors plutôt que de dire des chiffres à la à la renverse je préfère me taire et de dire je ne peux pas chiffrer une telle une telle renverse je ne peux pas chiffrer une telle des confitures c'est un pas moi je ne peux pas et je doute que quelqu'un le puisse voilà je suis désolé mais je préfère être honnête que de lancer des chiffres en l'air bien sûr mon général bien sûr mes chers amis du sommet du général Henri Paris vous écoutez Radio C'est Maintenant sur 95 de FM alors mon général vous avez cité le général de Gaulle Charles de Gaulle bien précisé vous avez conseillé président Emmanuel Macron d'être élève de le général de Gaulle alors il ne faut pas oublier le général de Gaulle était quelqu'un que c'est vrai à l'époque de l'Union soviétique en appuyant sur l'Union soviétique et l'arme nucléaire de la France qu'il avait l'arme nucléaire il a fait face aux américains une chose qui est assez importante il a demandé que l'or de la France doit être européenne repartir repartir vers la France et quand les américains ils ont dit ok ok on va vous donner mes billets en billets de dollars ils ont dit non 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 je veux l'or l'or de la France c'était très fort après selon les documents qui viennent de sortir pendant 10 ans les américains ils ont fait énormément de choses contre la France contre Charles de Gaulle etc etc mais c'est vrai les idées de Charles de Gaulle où un Charles de Gaulle nous manque pour mettre au moins en général fin à la hégémonie des Etats-Unis en France et en Europe surtout après plus de 60 ans de la deuxième guerre mondiale nous avons assez payé aux américains concernant la libération alors ça suffit il fallait que l'Europe au moins retrouve son indépendance il fallait que le monnaie européenne prendre sa puissance s'il peut avoir dans le monde qu'au moins en Europe on traite avec monnaie européenne avec le monde entier puisqu'il y a un des problèmes qu'il impose toujours les américains leurs lois puisqu'on utilise le dollar alors on utilise le dollar que comme général de Gaulle il a dit ce n'est que des bouts de papier parce qu'il imprime quand ils ont des problèmes mais personne n'est pas là pour aller vérifier s'il y a assez de l'or derrière tous ces billets de dollars alors mon général pourquoi on ne trouve pas un char de Gaulle en Europe au moins même en France de dire aux américains ça y est ça suffit nous sommes plus obéissants à vos instructions que vous donnez que vous nous dictez tous les jours et vous même vous vous faites des virages concernant tous ces imposition des lois que vous faites contre notre économie même vous profitez de l'autre côté alors vous avez bien dit un char de Gaulle mais pourquoi personne ne se lève pas de dire que voilà nous allons faire face au moins au moins économiquement politiquement à cette puissance mondiale qui n'est que de dollars et de bouts de papier pour sauver l'économie et la diplomatie et la politique européenne et surtout avec le monnaie qu'ils ont mis en place depuis déjà des années mon général on vous écoute il faut ma réponse est brève il faut bien se rendre compte de ce que les états unis d'amérique sont la première puissance économique mondiale depuis la fin de la deuxième guerre mondiale c'est comme ça les américains sont la deuxième puissance économique mondiale et voilà le restant de l'humanité pourrait livrer un duel aux américains seulement ils sont en ordre dispersé ils ne le veulent pas ils visent leur égoïsme sacré alors alors et bien les américains restent en tête en tête de cette de cette lutte de ce duel que peut livrer la planète le duel n'est pas terminé on verra bien ce qui se passera dans l'avenir mais pour l'instant ce duel n'est pas terminé les américains ont gagné mais qui peut lutter contre les américains une seule puissance la chine et il faut le reconnaître la chine la chine a des atouts face aux américains et pour peu qu'elle jette ses atouts elle risque la chine de l'emporter sur les américains et aucune autre puissance ne peut lutter à l'heure actuelle contre les états unis aucune autre puissance que la chine un seul un seul un seul un seul problème mais c'est la puissance militaire mais est-ce que nous voulons nous d'un duel militaire sino-américain et qui inévitablement inévitablement conduira des destructions fantastiques des destructions humaines et et matérielles alors c'est pas à rechercher alors jusqu'à ce qu'on on peut déterminer comme étant l'avenir et bien les américains hum heureusement ou malheureusement et bien détiennent la victoire voilà mes chers amis nous sommes avec le général Henri Paris un écrivain de plusieurs ouvrages surtout son livre les états unis échecs et maths un spécialiste et stratégicien un historien un général un politicien depuis des années moi même personnellement j'avais le plaisir d'inviter le général Henri Paris sur cette antenne et toujours on a eu le plaisir d'apprendre beaucoup de choses comme des choses qu'il avait toujours appris à ses soldats à ses étudiants et dans son club de réflexion de think tank à ses adhérents et nous sommes ravis de l'avoir parmi nous ce soir ici et maintenant mes chers amis et vous pouvez nous écouter sur 95 d'OFM et sur bien sûr Radio Thérèse et le canal disons 9A de votre poste de la radio d'App Plus et également dans le monde entier grâce à votre smartphone votre téléphone ou votre ordinateur vous êtes dans la voiture vous êtes à la maison vous êtes au bureau vous êtes à Los Angeles Tokyo Téhéran Istanbul Pékin Paris Londres vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé et écouter cette intervention du général Henri Paris mon général je vous remercie beaucoup mais si vous permettez encore deux questions vous avez bien précisé comme quoi l'économie des Etats-Unis il est très fort alors cette force est-ce qu'elle est réelle ou non ? pourquoi ? puisque comme le général De Gaulle il a dit il est basé sur le biais américain dollars est-ce que réellement quelqu'un indépendamment une entreprise une fondation vérifie chaque jour l'existence de l'or derrière ce dollar vu ou non et surtout pourquoi mon général la question pourquoi mon général nous n'arrivons pas de remplacer l'euro au lieu de dollars au moins dans les transactions européennes avec d'autres pays puisque si on arrive de remplacer l'euro au lieu de dollars beaucoup de conflits des problèmes économiques que nous avons en Europe ça va être résolu mon général alors général Henri Paris pourquoi on n'arrive pas à faire ça après des années d'existence de monnaie européenne euro mon général très simplement parce que une puissance financière c'est à dire le dollar c'est à dire l'euro une puissance financière ne représente qu'une puissance économique or la puissance économique américaine l'emporte et j'ai tout dit voilà maintenant je peux tourner autour du du maelstrom ce sera toujours la même que la même réponse la puissance économique américaine l'emporte tout si on voulait vaincre cette puissance économique il faudrait que l'Europe occidentale et la Chine se mettent d'accord eh bien je suis un peu un peu sceptique sur cet accord voilà merci mon général mais si vous permettez la dernière question notre joker voilà conflit iran aux saoudiens les saoudiens ils ont essayé de faire la guerre contre l'iran par le biais de l'Europe ou des états unis ou d'israël jusqu'à maintenant n'a pas marché puisque personne n'a pas entré dans cette piège de faire une guerre à la commande mais vous comment vous voyez est-ce que la guerre iran arabie saoudie est évitable et on peut éviter ça sinon comment vous le voyez mon général comme la dernière question bon comme dernière question eh bien non je ne la vois pas inévitable elle elle éclatera il peut pas en être autrement les chinois et les américains sont condamnés à entrer en conflit et ils entreront en conflit parce que leurs enjeux sont trop forts voilà et je peux toujours les citer ces enjeux oui monsieur ils sont des enjeux territoriaux des enjeux économiques des enjeux financiers ils n'en sortiront pas tôt ou tard ils rentreront en conflit je ne suis pas prophète je ne suis pas Moïse je ne suis pas capable de de donner une date mais je vous dis qu'ils entreront en conflit vraisemblablement vraisemblablement d'ici au plus tard 40 à 50 ans voilà merci mon général je vous remercie beaucoup mon général de consacrer l'honneur avec nous encore une fois sur 95 d'OFM ici et maintenant permettez-moi de vous présenter tous mes respects éternels mon général et je veux remercier en même temps votre épouse Ariane Paris qui est toujours à côté de vous ce n'est pas seulement votre secrétaire nous sommes un soldat à votre côté et nous avons appris des choses et comme d'habitude ce soir aussi avec vous je vous embrasse mon général et je vous dis à très bientôt et merci beaucoup mon général je vous en prie allez bonne nuit bonne nuit mon général au revoir voilà mes chers amis ça c'était le général Henri Paris sur 95 d'OFM un homme de pensée un des ting-tongs ce n'est pas seulement français européen que nous avons eu le plaisir de l'entendre de l'entendre de l'entendre de l'entendre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations. En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage ST' 501 Voilà mes chers amis, c'est maintenant votre tour. Bonjour, c'est à vous d'intervenir, de nous donner vos idées, vos pensées, vos opinions concernant ce qu'on vient de parler pendant un an avec le général Henri Paris, si vous le connaissez bien. Je veux le remercier beaucoup puisque déjà, comme vous le savez, c'est après une grande maladie qu'il avait, réunion qu'il avait ce soir et beaucoup d'autres excuses, d'autres excuses bien sûr, mais il a accepté d'être avec nous pendant un an, je le remercie beaucoup mon général, merci beaucoup, on a appris des choses. Et vous, mes chers amis, vos opinions, que pensez-vous à ce sujet ou d'autres sujets que si vous voulez qu'on en parle, c'est très important. Venez et intervenez et parlez sur votre antenne en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole sur le sujet qu'on vient, sur les questions qu'on vient de poser. Mettez-vous à la place du général Henri Paris, que pensez-vous, quelles sont les réponses que vous, vous pouvez donner à toutes ces questions posées. Et si vous avez des projets, des programmes à nous donnés par l'intermédiaire de votre antenne, antenne de la radio ici et maintenant, qui est fondée presque, ça fait presque 40 ans, grâce à mon ami Didier Doplech. J'ai le plaisir de le saluer et passer grand bonjour pour Didier. Didier, je t'embrasse, je t'embrasse, toutes mes amitiés, Didier. Voilà Didier, il a fait quelque chose qui était toujours outil pour vous. Nous avons toujours appris de cette université, de la radio ici maintenant, énormément de choses et on continue à en apprendre et à écouter certaines choses que vous ne l'écoutez nulle part. Nulle part vous ne l'écoutez, ce que vous écoutez ici maintenant. Et de temps en temps, quand j'ai le plaisir de vous écouter dans mes émissions, bien sûr, et dans les autres émissions, surtout l'après-midi avec Morgane et d'autres amis, d'autres amis qui sont présents sur cette antenne, je vois que vous êtes tellement riches dans le penser. Les intervenants, ils sont tellement riches dans le penser, nos auditeurs, auditrices, qu'on est fiers de fonder cette université par Didier Doplech, notre président, et qu'on est en train de dispatcher des sujets tabous, on peut dire, de temps en temps, c'est des sujets qui sont tabous. Vous vous donnez des paroles que vous ne pouvez pas vous exprimer ailleurs. Ça, c'est un grand plaisir pour nous d'être avec vous, mes chers amis, surtout avec Progrès d'aujourd'hui. Progrès d'aujourd'hui, vous savez, à l'époque, on était unique ici maintenant. Et moi, mes émissions étaient uniques. J'avais une heure, deux heures d'émission avec Didier en personne ici maintenant. Et ça, c'était énorme, c'était formidable. Actuellement, je vois beaucoup d'amis, ils ont créé de télévision et même beaucoup d'amis par satellite, par Internet, par Facebook, parce que vous pouvez diffuser n'importe comment, non ? Et voilà, un plaisir maintenant pour beaucoup de gens de créer leur chaîne de télévision. Mais toujours, on est ravis de vous recevoir sur cette antenne, 95 d'OFM, en composant le 08 92 23 95. Vous avez la parole. C'est qui ? Bonsoir. Comment allez-vous ? Comment vous appelez-vous ? Ça va, c'est Bachir. Monsieur Bachir, vous allez bien ? Voilà, par exemple, parmi des sages de cette radio, de nos amis, des amis de cette radio, qui est vraiment, certains analystes, quand vous donnez comme Bachir, nous, on est fiers de notre travail. C'est-à-dire, on voit la laïcité, rationalisme, les idées républicaines, les idées de progrès, les idées de gauche. Parce que gauche, il est plus pour le gestionnaire qu'il est droite, il faut le dire ça. Voilà, ce sont des exemples. Alors maintenant, si vous permettez, après, général Henri Paris, on va écouter Bachir. Bachir, on vous écoute. Encore bonsoir. Être de gauche sans maladresse. Oui, alors, d'après ce que j'ai entendu, là, nous sommes dans un climat de grande gouvernance, de grande gouvernance des États-Unis, de grande gouvernance par rapport à la Russie. Il y a aussi les systèmes financiers, les systèmes économiques. Et ces grandes puissances, enfin, qui gouvernent, ne permettent pas, puisque c'est eux qui prennent toutes les décisions pour mener un chemin d'organisation du monde. Et c'est très, très, très difficile vis-à-vis des dépendances financières de s'imposer contre un modèle qui est dirigé par les plus puissants. Et effectivement, il faudrait qu'il y ait, au niveau des peuples, une organisation humaine qui puisse émerger et pouvoir mettre en rivalité ou en opposition, une véritable opposition pour proposer des choses beaucoup plus humaines, beaucoup plus responsables, solitaires dans ce monde où il y a constamment des rivalités de dirigeants, des rivalités d'industrie, des rivalités. Et ça, au bout d'un moment, c'est très néfaste pour, justement, à la fois pour le social, l'environnement, pour des tas de choses. Par contre, c'est vrai qu'avec le système Internet qui se met en place, serait-il possible de pouvoir créer un système d'action mondial pour pouvoir imposer une vision beaucoup plus humaniste que cette vision que l'on nous impose ? Par exemple, là, il y avait... On nous impose, par exemple, dans un conflit, par rapport au niveau, par exemple, du chômage, ce petit détail-là, quoi, qui fait que, d'un côté, on met en place un système d'informatisation, de robotisation, de plus en plus, pour, justement, parce que la concurrence veut que, bon, plutôt que d'embaucher des personnes, après tout le temps, la robotisation va permettre des rentabilités. Et donc, il y a une opposition d'un côté d'une politique qui dit « on va vous trouver des emplois ». Alors que, toutes les cinq minutes, on fait en sorte d'en supprimer. Il faudrait que, pour cela, s'il y a une ambition de vouloir tout informatiser, il faudrait que ceux qui restent sur le plan puissent être rémunérés. Et donc, le revenu universel, dans ce cas-là, serait l'idée centrale. C'est l'idée de la taxe stockbine aussi, qui, par rapport aux transactions financières, et là, ce serait d'un autre domaine. Il y aurait la taxe technologique, c'est-à-dire qui permettrait... Mais c'est surtout la création d'un gouvernement généré par les internautes et de trouver des moyens de pression pour que des lois soient plus des lois de justice et non pas des lois de pickpocket ou des lois d'empêcher les gens de s'épanouir ou d'entreprendre sans qu'il y ait des contraintes concurrentielles. Bachir, restez avec nous. Ne quittez pas. Restez, puisque nous avons Claudine aussi avec nous. On va écouter quelques minutes Claudine. Après, je vous donnerai la parole. Bonsoir Claudine. Comment allez-vous ? Oui, on s'est allé quand on n'est pas tout à fait jeune. Donc, on a la fatigue aussi, les artères et tout. Oui, moi j'avais envie de... Je voulais parler surtout... Alors, je vous dis tout de suite, je n'ai pas tout à fait entendu ce que vous disiez tout à l'heure parce que j'étais occupée avec mes chats. Et donc, j'avais surtout envie de parler de ces problèmes de climat, où on se rend compte que c'est de plus en plus grave. Et d'ailleurs, là, j'avais acheté, donc aujourd'hui, changer le climat sur science et vie. C'est bien bon, tout se te le dise, mais je crois que si les gens ne s'y mettent pas, là, il n'y aura même plus, vous savez, de politique, de ceci, de cela. Il y aura juste à sauver notre vie si encore nous avons la possibilité. Voilà. Alors, c'est vrai, lorsque vous relisez des choses qui sont passées dans les temps anciens, il y a eu naturellement des tas de problèmes sur la Terre. Il y a eu aussi des glaciations, il y a eu des dégèles. On a eu plusieurs fois des extinctions, des extinctions de masse. Mais là, il y a une bonne partie, pas concrètement, mais il y a une bonne partie où nous le provoquons. Ça, c'est très clair. Lorsqu'on voit ce qui se passe, notamment là, on le voit bien dans nos îles, merveilleuses îles des Antilles et tout, quand on voit cette catastrophe qu'il y a, et puis également dans ces pays où il pêche à la dynamite, tous ces animaux merveilleux. Vous savez, depuis que je suis enfant, j'ai toujours adoré les bêtes. C'est une passion. Mais j'avoue que je n'ai pas étudié comme je le fais là depuis 10, 15 ans et je me suis rendu compte à quel point nous vivons plus qu'un paradis. Nous sommes dans un monde tout à fait extraordinaire. Alors, qui a fabriqué tout ça ? On peut parler de Dieu, on peut parler de ce qu'on veut. Ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que là, nous vivons, si on faisait attention, nous sommes dans un rêve, dans un rêve de beauté, dans un rêve de couleur. Regardez tous ces oiseaux magnifiques. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait ça sur la terre. Les papillons, même du plus petit, lorsque vous prenez la terre et que vous coupez ça comme un gâteau, vous vous rendez compte qu'il y a un peuple qui existe à 20 centimètres, à 30 centimètres, un mètre sous terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous regardez les arbres et que vous les entourez, vous mettez vos bras autour des arbres, vous vous rendez compte de leur force, vous ressentez quelque chose. On peut être en communion avec la nature et cette communion, nous l'avons perdue. Nous sommes en train de perdre l'essentiel. Ce ne sera pas la peine après d'aller prier dans les mosquées, dans les églises, dans tout ce que vous voulez parce que le bon Dieu, il en a fait aussi un peu ras-le-bol dans nos prières alors qu'on ne fait pas d'efforts. Et je vous avais parlé il y a très longtemps, je vous avais dit que j'étais désespérée. Alors, il y avait un jour quelqu'un qui avait dit « Donnez-moi 10 hommes désespérés, je referai un monde ». Moi, je n'ai pas envie qu'on refera un monde. On l'a déjà. Je pense qu'il faudrait faire des efforts. Vous savez, il y a des gens, alors, je ne veux pas non plus critiquer parce que j'aime aussi le sport, mais c'est très facile d'aller dans les rues de faire sortir un million de personnes pour le football. C'est bien, c'est grand, on est un peu des anciens guerriers, on est content de gagner. Il y a aussi cette petite chose-là. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour la beauté du monde. vivre, vous savez, vivre, c'est quelque chose, c'est tellement beau, c'est comme le mot « amour ». C'est comme le mot « amour ». C'est quelque chose de grand. Alors, la politique, déjà, il s'engueule. On ne sait même pas pourquoi, des fois, M. Donald Trump, enfin, c'est un rigolo, cet homme-là, vous en êtes bien rendu compte. Je n'ai pas un homme sérieux. Il y a en ce moment, des hommes politiques qui n'ont aucune capacité pour être à leur place. Ce ne sont pas des gens qui s'occupent de nous, je veux dire, qui s'occupent de ce peuple. Ils ont été élus par nous, par moi, je ne vote pas. Ça me permet aussi de ne pas pactiser avec l'ennemi. Donc, je ne vote pas. Mais, je veux dire, il y a plein de gens qui se sont déplacés un dimanche matin, alors qu'ils auraient pu aller à la messe, je ne sais pas, ou à la synagogue, je ne sais pas trop où, ou alors être en famille. Ils se sont déplacés pour aller voter avec de l'espoir. Et puis, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y en a plus. Alors, c'est à nous de nous lever à marcher dans les rues. Je ne dis pas de casser tout, mais de dire, voilà, ça suffit. Ça suffit. Nous voulons vivre. Nous voulons que nos enfants vivent. Nous voulons que la beauté du monde reste ce qu'elle est. C'est une merveilleuse montagne, mais c'est colline. Mais, monsieur, quelques fois, quand je regarde des émissions, c'est la fois qu'il accepte. Je pleure tellement c'est bon. Je me dis, mon Dieu, je vais sans doute que je vais passer à côté de ça quand je vais mourir. Peut-être que les enfants qu'on a mis au monde n'auront même pas le temps de voir ça. Voilà. Alors, évidemment, je ne veux pas vous faire le style cosette et tout ça. Ce n'est pas mon propos. Je suis malade. Je n'en ai pas pour longtemps. Mon compagnon aussi. Donc, le propos n'est pas là. Ce n'est pas pour moi que je parle. C'est pour tous ceux qui sont après. Pour ces jeunes, pour tous ces jeunes qui appris. On enlève l'espoir même de vivre. Il y en a quand il n'y a plus de boulot. Il n'y a plus de boulot. Il y en a qui louent des logements où c'est indigne. J'accepterai même pas pour mes chats. On nous parle. On nous dit qu'il faut qu'ils arrêtent de fumer, qu'ils arrêtent de boire et tout. Mais on continue à laisser le glyphosate en train d'anéantir nos cultures et tout. Monsieur, je ne sais pas où va le monde mais il va mal. Il va très très mal. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, je voulais dire lisez également. Écoutez les chants d'oiseaux. Si vous ne pouvez pas sortir, faites comme moi. Vous achetez un disque et vous écoutez les chants d'oiseaux. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait du bien. Et puis, lisez, il y a plein de livres intéressants. Il y a le livre. C'est quelque chose aussi d'important. Et ça, j'ai bien peur que ça disparaisse. Il y a un livre que je voulais acheter. Et sur Amazon, il va les 430 euros. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment fait-il qu'il y a des gens qui ont la main mise ? Il y en a déjà qui ont la main mise sur le vivant, sur les graines, qui se sont appropriées les graines. Il y a des gens qui maintenant s'approprient le savoir, la connaissance. Et moi, 430 euros, je ne peux pas. Je ne peux pas l'acheter. Je peux aller sur un livre jusqu'à 25 euros, mais pas plus par mois. Et là, on ouvre ça comme ça. Il y en a qu'un qui reste, mais voilà. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui ne colle plus. Voilà. c'est une grande colère que j'ai... Merci Claudine. Merci Claudine. Alors, Bachir, que penseraient-tu ces propos de Mme Claudine ? Bachir ? Je pense que... Parce qu'elle a des propos, ce même ressentiment, un peu cette révolte face à ce monde qui est complètement dans des attitudes complètement délirantes, en exprimant mes propres mots, mais de quelque chose qui ne va pas dans ce monde qui empêche de vivre, et même pour ceux qui sont dans des états aujourd'hui tranquilles, mais il y a toujours une pensée future de catastrophisme, et il y a toujours cette peur qu'un système s'effondre, qu'un système... Alors, la dame avait parlé des catastrophes qu'il y a eues, bon, des catastrophes naturelles, bien sûr, des classations, tout ça, mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des choses qui aujourd'hui ne sont pas dues à la nature, mais véritablement à l'homme lui-même, par exemple, ce continent, ce sixième continent de plastique, dans lequel des millions de poissons se retrouvent à manger, c'est plastique, ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre, une catastrophe qui est propre à l'homme. après, il y a aussi l'attitude des enfants, l'attitude des enfants qui sont, bon, heureusement, ce n'est pas tous les enfants, mais pour certains qui vont très, très, très loin dans des attitudes de violence ou d'auto-destruction, surtout, et ça, c'est nos enfants, c'est Kronos qui, dans les mythologies, qui cherche à tuer ces enfants pour perséder son pouvoir. Donc, alors, le général avait parlé de De Gaulle pour la France, enfin, c'est toi, M. Abadie, on n'a plus ce De Gaulle de la France et effectivement, en Amérique, c'est pareil, on n'a plus ce Kennedy ou ces grands présidents qui honoraient l'Amérique aujourd'hui, on en est depuis les bouches, il y avait le sauvetage, il y avait le bouches, il y avait deux présidents, le premier bouches et le deuxième bouches, donc, il y a eu une sorte de syncope, ils ont dû faire du bouche-bouche. Enfin, c'était le fameux jeu de mots, quoi. Mais, on avait des Kennedy, mais, un président qui aurait pu relever le monde dans une justice, dans une égalité, il a été délapidé par des forces obscures qui ne veulent pas que le peuple soit libéré, que le peuple vive dans un bonheur qui lui prévaut. On ne va pas faire le grand discours de Charlie Chaplin, qui est merveilleux, mais, peuple, réveillez-vous, faisons ensemble quelque chose de, soyons actifs et réveillants. Voilà. Bon, je vais laisser d'autres personnes, là, je suis dans, que dans des négociations, là. je vous laisse. Merci, Bachir, merci, c'était Bachir sur 95 d'OFM, mes chers amis, c'est votre tour, vous avez la parole, même quand vous êtes nombreux, je peux partager l'antenne comme on a fait avec Claudine et Bachir, et vous êtes le bienvenu en composant le 0892 23 95 20. Je sais que Didier n'aime pas quand je dis des choses comme ça, mais c'est ma part à moi, c'est moi, c'est David, concernant les propos que j'ai dit. Quand je suis en face de Claudine, enfin le nom, Claudine, je me rappelle maman de Didier de Plesch. Je vais rendre hommage à cette femme que je l'aimais comme ma mère, qu'elle est disparue il y a déjà quelques temps, et voilà, Claudine n'est plus parmi nous. Ce soir, le nom de Claudine, princesse Claudine qui est intervenue sur cette antenne, m'a fait rappeler un énorme, énorme, énorme souvenir de cette femme courageuse, combattante, intelligente, qui jusqu'au dernier souffle était une femme d'activité. d'activité. Quand je vois les gens qui n'ont pas envie de travailler, qui sont seulement là pour toucher quelque chose après ne pas travailler, même bénévolement, parce que moi, peut-être, je ne travaille pas comme avant, moi-même, David Abassi, peut-être pas comme avant, mais au moins bénévolement, je travaille plus de l'heure par jour. C'est vrai qu'à l'époque, je travaillais dans le business, etc., etc., beaucoup, beaucoup. En fait, j'étais en train de calculer combien de milliers et j'ai payé l'impôt, j'ai payé l'Ursav, j'ai payé pour mon sécurité sociale, enfin, quand on dit l'Ursav, c'est votre sécurité sociale. Combien j'ai payé depuis 1980 jusqu'à maintenant, voilà, mais c'est vrai que quand je n'ai pas d'activité commerciale pour gagner de l'argent, au moins, je travaille bénévolement, comme ce qu'on fait ce soir ici, maintenant, ailleurs aussi, en plusieurs langues, j'ai fait des émissions, tous assez bénévolement, gratuitement, dans le fait, mais quand je vois qu'il y a des gens, ils travaillent jusqu'à la dernière souffle, comme Mme Claudine, maman, je lui disais, maman, Didier n'était pas jaloux quand je disais maman, il était en plus très content de ça, voilà, et son esprit est avec nous ce soir, Claudine, je t'embrasse, je sais que tu es toujours là, surtout pour le didier, pour l'aider, psychologiquement, mais travailler, c'est ça que je voulais vous dire, on travaille jusqu'à les dernières minutes de notre vie, on n'a pas envie de venir retreuter, je ne sais pas quoi, après quand je vois la jeunesse, les enfants qui sont jeunes, 18, 20 ans, 25 ans, ils n'ont pas envie de travailler, de chercher, quelque chose, il a dit, c'était de blague, il a présenté, peut-être, il a dit, je traverse la route, je trouve du travail, le président Macron, mais franchement, moi, toujours, j'avais dit, si vous voulez trouver un travail, un travail, n'importe quoi, pour le démarrer, vous pouvez le trouver, il suffit de faire un bon CV, et après, préciser dans votre lettre de motivation, comme quoi, vous êtes prêt à faire n'importe quel travail, pour accrocher un travail, et après, vous allez voir, et vous envoyez votre CV, 100, 200 exemplaires, pas un ou deux, de aujourd'hui, de temps en temps, l'agence, il a pris 5, 3 CV, 3 CV, ça ne vous donne rien de tout, c'est comme tract publicitaire, si vous faites, c'est une de mes spécialités, si vous voulez faire des publicités, si vous voulez ramasser 10 clients, au moins, vous devez distribuer 3000 prospectus, si vous distribuez 3000 prospectus, vous trouvez 10 clients, alors si vous voulez avoir un boulot, il faut envoyer une centaine, de son CV, à droite, à gauche, et je crois qu'en agence d'emploi, pose d'emploi, enfin, il faut vous imprimer ça gratuitement, au mairie de votre quartier, etc., etc., voilà, entre parenthèses, pour les gens qui sont en recherche du travail, mais maintenant, c'est votre tour, vous pouvez nous appeler, intervenir, Claudine est toujours là, Claudine, vous êtes là ou vous êtes partie ? Bonsoir, bonsoir, Claudine, non, Claudine, il est parti, ok, vous pouvez revenir, en composant le 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, mes chers amis, on est là ici, pour vous écouter. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A, vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous, tous les lundis, et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie, est l'inventeur de l'expression, islam politique, et islam de France, depuis 1980. Il a écrit, plus de 120 livres, plus de 5000 articles, et a réalisé, plus de 7000 heures, d'émissions radio, télévisées, en 4 langues. David Abbassie, a reçu, sur l'antenne d'ici et maintenant, plusieurs personnalités, nationales et internationales. Pour mieux connaître, ses activités, en 4 langues, cliquez sur, france-26, opinion, .info france-26, opinion, .info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations, en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez votre radio sur 95 d'OFM. Mes chers amis, j'avais le plaisir, juste au départ de notre émission, d'avoir comme invité le général Henri Paris. Nous avons parlé sur plusieurs sujets, Je sais qu'il y avait certains sujets que vous vouliez intervenir, parler, peut-être, vous n'avez pas le courage, voilà, de téléphoner, mais non, il y a toujours le courage. Ce que je veux vous dire, ce que la guerre, comme il a dit, c'est inévitable, et la guerre aussi, c'est un business, c'est le commerce, c'est le commerce le plus important qui existe dans le monde. c'est quoi ? C'est... C'est... Les guerres et la guerre. Restez avec nous, 08 92 23 95 20, on va prendre vos appels, déjà, on a quelqu'un, c'est qui ? Brigitte. Bonsoir Brigitte, comment allez-vous ? On vous écoute Brigitte. Bien, et vous ? Ça va bien. Excellent, merci, on vous écoute. Oui, c'est la dame, c'est Claudine. Oui, oui. Alors voilà, respect pour son grand âge, mais je voulais dire que qu'est-ce qu'on s'occupe, là, de M. Trump, parce que là, on est ici et maintenant, en France, et je pense qu'économiquement, il a relevé le pays. Voilà, c'est tout, oui. Bon, voilà, c'était un homme d'affaires, et il y avait beaucoup de chômage, et là, ça marche très bien, aux Etats-Unis. Je vais souvent aux Etats-Unis, je connais, je discute avec beaucoup de gens, places sociales différentes, et ça fonctionne. Bon, il a peut-être des idées sur d'autres, ça, ok, mais financièrement parlant, il est à la hauteur. Maintenant, on parle plutôt de nous, qu'on a des sérieux problèmes et qu'ils ne se relèveront pas. Et je pense qu'il y a un gros problème, c'est qu'avant, et ce n'est pas de notre faute, à l'époque, on allait voter pour quelqu'un, pour défendre une seule de nos idées, c'est-à-dire, par exemple, le travail, les logements, ou voilà. Maintenant, l'être humain, il ne veut pas celui-là pour ça, il ne veut pas celui-là pour ça, il ne veut pas celui-là pour ça. Et on a tous des idées différentes, et plus on est nombreux à voter pour se dire, ah non, celui-là, ça ne va pas pour ça, celui-là, ça ne va pas pour ça, celui-là, ça ne va pas pour ça, avec plein d'idées, avec plein d'envies. Mais à un moment, je pense, enfin, je ne sais pas ce que les autres pourront dire, mais, les auditeurs, mais je pense qu'on doit s'arrêter qu'à une seule chose, c'est-à-dire, celui qui n'a pas de travail, il a besoin d'avoir du travail. Bon, c'est essentiel, bon, par exemple, pour des logements aussi, par exemple, pour la santé, mais, arrêtons de penser qu'un président, il va pouvoir, on va pouvoir voter pour un président qui va tout faire pour une personne. C'est impossible, et c'est pour ça qu'on se noie, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui se présentent, mais quelque part, vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'il va proposer, c'est pas possible. Donc, vous allez devoir faire des choix, mais si chacun fait ses choix sur des choses qui ne sont pas essentielles, parce que ce qui est essentiel, on a tous besoin, c'est le travail, le logement, la santé, la paix, voilà, et un homme qui va, voilà, qui va parler de la paix, et je pense que ça suffit. C'est pour ça que ça ne va pas. C'est uniquement pour ça que ça ne va pas. On s'évade de trop. Alors, moi, il y a longtemps que j'avais vu le système s'écrouler, j'ai vu il y a longtemps il y a une quarantaine d'années et je commençais à avoir un discours de me dire mais je vois clair et les autres ne voyaient pas clair. Mais ça m'inquiétait. Et je me disais mais on est en train d'applaudir des gens qui ne font rien et on marche sur la tête. et on est en train d'applaudir des gens qui font le mal et ceux qui font le bien de plus en plus j'entendais dans les entreprises moi je travaille c'est moi qui prends tout l'autre il ne fait rien il n'en aurait maladie on ne dit rien et c'est à cause de ça mais maintenant c'est fini c'est trop tard. Alors, je suis une personne quand même qui a toujours eu l'espérance l'espérance qui a toujours dit non il va faire beau et pourtant le ciel était rempli de nuages mais quand même j'ai toujours gardé cette force et j'en parle des fois à des amis je dis moi ne me parlez plus de ça parce que c'est fini pour moi. Donc c'est là où je me suis dit ma petite tu vois clair t'as vu clair depuis longtemps et c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage il faut que chacun puisse respecter l'autre il faudrait que chacun puisse faire attention à la nature mais se respecter surtout se respecter faire attention à la nature se dire qu'on est tous des êtres humains alors là je rejoins la dame Claudine qui parlait de la nature évidemment il faudrait que les gens ils se disent bon mon enfant il ne va pas faire des grandes études il ne peut pas il faut qu'il aille faire un métier manuel aujourd'hui il va trouver du travail peut-être dans ce métier manuel il faut que les gens changent de politique nos gouvernements aussi il faut qu'ils arrêtent de penser à eux à leurs petites personnes déjà quand ils ont une place de ministre ils gagnent leur vie c'est bien bon ils n'ont pas besoin d'être tous présidents et tous avoir 50 maisons et ça ne sert à rien dans la vie ça ne sert à rien c'est pas bien de penser comme ça il faut se dire pour moi j'ai une place comme ça dans la politique très bien je mange tous les jours ma famille aussi mes enfants aussi ça suffit ça suffit je peux partir en vacances il y en a qui ne partent pas mais toute façon personne ne va gagner à ce petit jeu parce que de toutes les façons un jour ou l'autre ou c'est la nature qui va reprendre le dessus voilà ou c'est les hommes qui vont je ne sais pas ce qu'ils vont faire et ce n'est pas bien on voit dans les pays et les guerres et tout ça et personne ne va sortir vainqueur de tout ça personne n'est plus un musulman qu'un juif qu'une personne qui est athée et qu'une personne et non il faut arrêter cette violence qu'il y a parce qu'il y a une violence qui est sous-jacente et ce n'est pas bon et les gens n'ont rien à gagner et avec l'amour on a tout à gagner voilà c'est tout ce que je voulais dire et je vous souhaite une bonne soirée merci Brigitte avec l'amour on peut tout gagner c'est une très très jolie phase que vous l'avez terminée vos propos avec cette phase je vous remercie beaucoup Brigitte mes chers amis vous avez la parole vous voyez des jolies paroles ça peut faire bien à cette heure-ci surtout et pour toujours en composant le 08 92 23 95 20 vous avez la parole et vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 2 FM également si vous avez votre smartphone ou l'ordinateur en tapant ici maintenant comme vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé une chose qui est très importante c'est vrai ce qu'il vient de dire Brigitte il a raison regardez seulement quelque chose que j'ai précisé dans mon interview avec le général Henri Paris concernant Macron seulement Macron s'il entrait dans la guerre d'Arabie Saoudi et Iran et les Etats-Unis c'était triangle vous savez combien de milliards de dollars on aurait perdu et vous savez combien de vies humaines étaient perdues dans ce conflit qu'avant peut-être les autres ils l'ont fait sans réfléchir ça c'était très intelligent c'était très intelligent de ne pas se mêler dans le conflit que nous ne concernait pas ne concerne pas la France ça c'était très important qu'est-ce qu'ils ont fait pour toujours fabriquer des guerres il faut être intelligent de ne pas tomber dans tous ces pièges vous avez sans aucun doute entendu les propos de monsieur Benyamin Yatanyahu Nations Unies mon jeu ce qui est assez important depuis des années depuis les années 1980 quand on a frappé l'avion TWA et que l'Iran il avait des parts dans cette compagnie toujours on essaye de créer des choses pas vraies pour fabriquer des guerres histoire de Colin Powell vous le savez avec l'Irak l'Armsfield et Afghanistan et tout ça 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 existait toujours mais il faut être intelligent et penser aux entrées de pays alors 0892 23 95 20 nous avons quelqu'un c'est qui comment vous appelez-vous bonjour bonjour oui c'est avec vous que je parle allo allo oh il est parti je crois vous pouvez revenir je vous appris directement sur l'antenne mais vous pouvez revenir et il nous en reste encore du temps pour vous écouter vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant .com sur la RNT le canal 9A vous pouvez vous exprimer vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 David Abbassie écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abbassie est l'inventeur de l'expression islam politique et islam de France depuis 1980 il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en 4 langues cliquez sur france-26-opinion.info france-26-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions réagir sur l'actualité partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors, au 08 92 23 95 20 on va recevoir JG JG, bonsoir comment ça va ? Bonsoir ça va et vous ? Merci excellent on vous écoute ça va ça va merci on vous écoute Il y a eu différents sujets j'ai eu l'impression donc je voulais réagir à certains en particulier déjà sur donner une petite suite à Bruno l'autre jour j'ai appris sur une chaîne la chaîne anglaise de Paris parce que je connais un petit peu l'anglais que paraît-il des américains auraient vendu du pétrole au nazi au début de la guerre ce qui leur a permis de faire marcher leur aviation c'est une historienne c'est une historienne c'était aujourd'hui sur Radio International sur Macron moi je pense pour moi c'est le sosie c'est le clone de Sarkozy d'ailleurs Sarkozy il a fait récemment un compliment si j'ai eu de bonne main il sert les privilégiés il est dur avec les pauvres ce qui m'a frappé j'ai déjà eu l'occasion de le dire à l'antenne c'est qu'il parle très bien parce qu'il s'est targué d'avoir été travailler avec Ricœur qui est un grand philosophe sauf quand il s'adresse aux pauvres parce que les pauvres vraisemblablement ne méritent pas qu'on leur parle correctement je trouve qu'il est je ne sais pas il est presque vulgaire quand il dit venez me chercher vous vous souvenez avec l'histoire de Ben Alain vous trouvez ça un peu billard c'est pas très distingué on ne reconnait pas l'ancien élève de Ricœur par ailleurs il s'est un peu ridiculisé avec Trump je trouve ça un peu pénible en tant que français je trouve ça vraiment pénible de se retrouver avec un président qui nous on se couche devant pour employer une expression un peu familière je trouve qu'il n'est pas plus il n'est pas moins manipulateur que les autres je le trouve même plus manipulateur il est assez cynique il est violent le plan pauvreté je crois que j'ai eu l'occasion de le dire le jour à l'antenne j'ai entendu des calculs qui ont été faits les pauvres recevraient 300 euros par an et les riches depuis qu'il est arrivé reçoivent 9000 euros par an il y a un petit écart quand même il a le culot de prétendre qu'il se bat pour les pauvres pour arranger leur sort c'est pas du tout le cas on remarquera au passage qu'il a commencé par s'occuper des riches et ensuite seulement vaguement des pauvres parce qu'il est ridicule de dire oui vous aurez un petit déjeuner gratuit je pense pas que les pauvres résoudront leurs problèmes avec un petit déjeuner gratuit quelque chose qui me frappe aussi c'est sur la dans la campagne européenne qu'ils ont lancé il y a quelque temps j'ai l'impression bicarbonat vous avez vu l'Aquarius il n'y a personne pour aider les migrants je trouve ça particulièrement honteux et il a juste fait un petit effort il y a un mois je crois quand il y avait le problème quand l'Espagne a accueilli des migrants il a dit bon d'accord je vais en accueillir une trentaine mais c'était pour faire bonne figure il n'a pas l'intention de les aider et je crois aussi surprenant que ça puisse paraître qu'il est sur le fond d'accord avec l'Italie ou la Hongrie quand ils ont fait une rencontre c'est une énième rencontre où ils prétendent résoudre les choses et en fait c'est la bonne occasion de se taper un bon gueuleton et puis de sortir aussi au théâtre ou à l'opéra ils ont dit chacun a dit littéralement ben en fait c'est ça alors ils l'ont formulé comme il a travaillé Cricker il peut formuler très bien il est passé à l'ENA en plus donc il a été capable de prétendre qu'il est en train d'avancer et de faire quelque chose mais chaque pays européen c'est un peu ce qu'il veut j'ai l'impression donc sur le fond encore une fois je vais peut-être vous choquer mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fondamentale même différence avec ses lignes et l'île Front National je dirais que ça encore une fois ça peut paraître choquant mais finalement chaque nation fait ce qu'elle veut chaque nation soutient ses entreprises la France défense Citroën Renault Peugeot je ne sais plus l'Allemagne défense enfin bref chacun défense son précaré et le général que vous avez invité il se trouve que j'ai quasiment d'accord avec lui sur toute la ligne notamment à cause de ça c'est-à-dire qu'on y va en ordre dispersé on n'a pas de moi ça me gêne beaucoup en tant qu'Européen de dépendre comme ça des Américains d'être à leur battre il n'y a pas d'autre mot par rapport à l'Iran l'accord on l'amule on a fait un truc on l'amule total Renault et tout ça ils ont le sujet de plier bagage c'est des milliards je ne vois pas en quoi l'Iran enfin bref je sais que c'est un sujet qui vous touche donc ça va être un peu je ne veux pas rentrer dans la dispute et puis une dernière chose il y a eu aussi le scandale d'Astom je crois qu'on a perdu l'Astom ils ont amusé les ouvriers en leur disant vous allez avoir encore un petit peu de boulot d'ici deux ans trois ans mais c'est scandaleux ce qui s'est passé avec Général Electric je crois qu'il y a une manipulation je ne connais pas laquelle mais il était au ministère de l'économie à l'époque comme quoi il y a une continuité et il a laissé tomber l'économie française il a contribué à appauvrir la France je ne vois pas en quoi ça peut être un bon président ce qui prouve bien que les journalistes ne font pas leur travail et n'informent pas les gens avant les élections pour De Gaulle moi ça m'agace un petit peu cette référence à De Gaulle j'ai l'impression qu'il est un peu récupérable par n'importe qui y compris Philippot qui était pendant un moment au Front National et la grande référence en fait c'est la France la référence nationaliste qui est dangereuse ça n'a rien la référence nationaliste pendant la deuxième guerre mondiale il y avait des résistants il y avait des collabos ils étaient tous français mais il y avait une violente opposition entre les deux mais tout ça au nom de la France ça c'est très c'est piégeux le nationalisme et alors ce qui me choque particulièrement dans la référence à De Gaulle c'est que si j'ai bonne mémoire après la deuxième guerre mondiale il a maintenu en place et ça tout le monde le sait ça va normalement les magistrats qui avaient collaboré de mémoire il n'y avait qu'un magistrat qui n'avait pas collaboré et si ça se trouve lui n'a pas été maintenu en place et après le discours repris par Pompidou notamment c'est ne réanimons pas les vieilles querelles les vieilles querelles alors qu'il y a des gens qui se tiraient dessus il y avait la malice c'est un peu encore une fois je vais vous dire quelque chose de peut-être choquant De Gaulle s'inscrit dans la continuité avec Pétain à quoi ça servait de faire son appel à quoi ça servait de s'opposer à Pétain si après la guerre il dit au nom de la continuité de l'état ou je ne sais pas quoi on va maintenir les magistrats ils auraient dû être jugés mais en prison je ne comprends pas ça m'échappe un peu cette référence à De Gaulle je vois que dans votre développement bénévolat le fait qu'il travaille etc je ne vous en veux pas je constate vous êtes finalement à 100% d'accord avec M. Macron c'est-à-dire qu'il faut travailler mais pas une seule fois il est question de salaire pas une seule fois alors quand on a des moyens à faire le bénévolat je ne sais pas si vous avez des moyens mais a priori je pars du principe que quelqu'un qui fait du bénévolat c'est quelqu'un qui a de l'argent qui peut se permettre de je ne sais pas moi dans ma famille il y a quelqu'un qui a fait du bénévolat voilà c'est quelqu'un qui a arrêté de travailler plus longtemps elle a un mari qui travaille donc elle peut se malader excusez-moi l'expression alors que le jeune à qui on a dit écoute il suffit de traverser la rue je ne sais pas c'est très humiliant c'est vraiment parler de ma expression c'est un peu dégueulasse et de toute évidence ce garçon ce jeune homme faisait vraiment tout ce qu'il pouvait alors quand vous dites envoyer les CV les CV je viens mais les CV au bout d'un moment peine un peu un an deux ans trois ans on finit par plus savoir comment faire surtout qu'après avoir fait des efforts pour avoir une formation on lui dit va faire l'aplomb il n'y a pas besoin d'être spécialiste des réalités sociales pour savoir que l'aplomb c'est quelque chose qui est très pénible enfin bref dans les restaurants c'est un peu la pression on est payé au lance-pierre j'ai eu un article l'autre jour qui disait que les gens un patron à qui les employés demandaient des heures supplémentaires il leur a répondu écoutez le pourboire c'est déjà ça et on sait très bien quelle est la suite si vous n'êtes pas content vous prenez la porte donc je ne sais pas là pour le coup je suis vraiment en désaccord avec vous puis par ailleurs là je réagis à l'intervenante qui vient de parler à l'instant je ne vois pas en quoi Trump est un bon président des Etats-Unis il mène une politique complètement égoïste il a impôt des taxes douanières absolument prohibitives sur les produits qui viennent de l'Europe et de la Chine et alors il avait prévenu mais il bosse pour lui et si chacun fait comme ça ça va finir par une guerre et puis franchement il n'y a pas une contradiction à ce qu'un représentant du capitalisme c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'immobilier qui est là pour faire du fric en gros excusez-moi d'être un peu familier c'est qu'il va être bizarre qu'il parle de protection des Etats-Unis à la base la libéralisme il n'y a pas de frontière l'argent devrait circuler normalement les gens aussi les marchandises aussi donc là il y a une contradiction violente que personne jamais ne révèle parce qu'il ne faut pas toucher à je ne sais quoi enfin bref respecter l'ordre établi j'ai l'impression qu'on a beaucoup de journalistes qui respectent l'ordre établi et Trump nous est enfin je ne sais pas c'est quelqu'un tout à fait désagréable il devrait lui rentrer dans le lard entre guillemets pardonnez-moi je vais arrêter de parler familièrement et l'Europe face à ça dit oh c'est pas méchant pourquoi vous faites ça mais ils se couchent ils acceptent alors ce moment là pourquoi imposer les sanctions à la Russie pourquoi pas imposer les sanctions aux Etats-Unis vous voyez ce que je veux dire enfin je ne sais pas ça manque un peu de logique ce moment là c'est un peu les dirigeants disent un jour un truc le lendemain il y a autre chose on prépare les élections de l'Europe en fait on se rend compte si on rentre dans le détail que finalement Macron et Le Pen sont un peu le même combat d'ailleurs vous remarquerez que Le Pen Macron pas plus que d'autres il utilise Le Pen comme repoussoir il y a une auditrice l'autre jour qui a dit ça dans une antenne je ne sais plus laquelle avec vous je ne sais plus qui qui a dit ça fait 40 ans qu'on a fait le coup vous vous rendez compte si ce n'est pas nous c'est les fascistes il y a un copain qui m'avait raconté parce qu'il était historien qui était spécialiste il m'avait dit que sous le vannement socialiste donc avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir les chiens policiers étaient mieux nourris qu'il y avait plus d'argent pour les chiens policiers que pour les enfants de pauvres donc il faut remettre ce système enfin bon il y a un problème avec cet ensemble voilà bon je sais ce que ah oui au fait dernière chose j'ai moyennement apprécié votre truc sur Mélenchon alors que j'avais raccroché bon le truc que j'ai entendu mais j'aurais préféré que vous me disiez directement non c'est pas grave mais de toute façon rassurez-vous je vais être plus à gauche que lui parce que je pense c'est un danger nationaliste je pense que son livre sur les allemands est une honte les allemands le pauvre ouvrier il n'a rien demandé à personne et je trouve ça un petit peu suspect de la part de dirigeants qui se prétend être là pour le peuple de ne pas s'arranger pour que les peuples s'entendent on a suffisamment souffert à cause des allemands 1870 1914 1940 pour pas faire rebelote je comprends pas pourtant c'est quelqu'un de cultivé je comprends pas qu'il dise des choses comme ça voilà j'espère que j'ai pas été trop long j'étais un petit peu clair voilà merci merci monsieur Didier et bonne soirée et voilà vous avez la parole sous 95 FM mais je ne sais pas vous savez quand on est en train de critiquer quelqu'un ça serait au moins bien aussi de donner points positifs qu'ils nous pourront donner de cette personne qu'il soit Macron ou Mélenchon ou d'autres pour moi il n'y en a pas aucun point positif non toi tu vois aucun point positif bah Macron parle bien mais s'il parle bien pour dire aux travailleurs écoutez vous voulez le même costume que moi travailler bah le travailleur il l'a mal pris parce qu'on sait très bien que Macron est riche à millions et que le travailleur il va quoi gagner l'équivalent de ce que Macron a gagné en 3 ans avec son il avait fait un je crois qu'il avait fait un contrat pour Nestlé si j'ai bonne mémoire il avait des histoires de 3 millions enfin bref il a reçu pas mal d'argent parce qu'il a un cursus parce qu'il a été à l'ENA à tout ça donc il est du côté du pouvoir dire à un travailleur qui gagne péniblement 1000 ou 1200 euros par mois faut faire comme moi t'auras le même costume je trouve ça c'est bizarre vous voyez ce que j'ai dit quand il a Trump pardonnez-moi l'expression il a une petite grande gueule et j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment là pour les petits comme on dit j'ai l'impression que les américains qui sont au bas de l'échelle je crois qu'ils vont avoir de mauvaises surprises parce que je crois que Trump a fait pareil avec Macron avec les mesures pour les riches j'ai lu un livre que vous connaissez peut-être ça s'appelle The Rich and the Super Rich donc c'est en anglais je crois que vous connaissez l'anglais et ça date des années 60 et il démontre et c'est encore valable que je crois savoir qu'en fait Trump est dans la continuité des autres même Obama qui avait l'air sympa parce qu'il était soi-disant noir mais en fait il était connectiste donc bref et un chauffeur donc c'est un chauffeur qui expliquait parce qu'il a discuté avec son patron une fois et le chauffeur payait relativement plus d'impôts que son PDG il y a un truc qui va pas vous voyez ce que je veux dire voilà mais je suis d'accord avec vous dans l'idéal il faudrait pouvoir dire un tel il a des côtés sympathiques etc mais comme il s'agit de politique c'est pas un pote Trump c'est pas un pote Macron jamais je le rencontrerai jamais je partagerai une soirée avec lui jamais je boirai un verre avec lui en plus bon inutile de dire que j'en aurais pas vraiment envie mais il est là pour régler les histoires j'ai pas l'impression qu'il règle les histoires pour tout le monde il s'est fait élire pour tout le monde comme tous les présidents en arrivant il a dit je suis là pour tout le monde mais j'ai pas l'impression qu'il soit là pour tout le monde je pense qu'en ce moment les pauvres les travailleurs pauvres vous savez qu'en France et dans beaucoup de pays il y a des travailleurs pauvres qui n'ont pas de quoi se loger parce que les lois ils sont trop chers donc oui c'est voilà mais bon vous avez compris je suis un petit peu un petit peu contestateur et voilà parce que j'essaie de voir moi-même comment ça se passe et puis voilà mais je suis désolé j'aurais aimé dire des choses un peu plus jolies avec des petites roses et puis des jardins fleuris mais je peux pas non on est ravi de vous entendre merci Didier voilà de rien au revoir merci bonsoir et ça c'était Didier sur 952FM mes chers amis vous écoutez votre radio sur 952FM je suis ravi de vous avoir parmi nous ce soir vous êtes très très nombreux de vous voir participer dans votre mission mais n'oubliez pas lundi je serai avec vous lundi soir préparez-vous on va parler sur beaucoup de sujets beaucoup de sujets assez importants mais surtout grand stockage des armements de l'année de le siècle dernier doit être détruit en même temps on doit créer des guerres on doit profiter de l'argent de pétro dollars qu'il soit la Russie l'Amérique et l'autre ils sont là pour faire ça au moins la seule chose qu'on peut remercier Macron ce que je suis fier de vous dire ça je vous avais dit même avant son élection qu'on ne peut pas c'est un ami c'est un ami et un maître j'ai beaucoup respect pour Mitterrand même Mitterrand il est tombé dans le piège de la mondialisation il est allé dans certaines guerres qui ne concernaient pas la France mais Macron n'a pas fait ça il ne va pas faire ça non plus il ne va jamais aller faire la guerre vous soyez sûr de certains je suis fier de dire ça avant son élection et après et même plusieurs fois certains propos que j'ai dit lui il avait prononcé un mois deux mois après au moins dans ces domaines là la guerre et entrer dans les pièges des fabrications des armements qui vont vider le stockage jamais il n'était pas 100% pour l'Amérique 100% pour l'Israël 100% pour la droite non il a toujours essayé de faire quelque chose pour ça moi je propose chaque fois quand vous avez un président que vous avez voté en majorité 50 plus 1 essayez de lui donner des idées plutôt envoyez des cartes postales des lettres à l'Elysée c'est très facile il va le lire il va vous répondre vous allez voir vous dites vous allez vous exprimer si vous envoyez 200, 300, 500, 000 lettres concernant un article un sujet que ça vous intéresse vous pensez qu'il ne va pas réagir il va réagir c'est à vous de réagir face à face avec lui il y a beaucoup d'autres choses qu'il a fait que c'était bien mais c'est vrai que certaines choses critiquables ça c'est beau mais certaines choses qui sont positives prenez et lancez tout ça quand vous mangez avec lui en plus ce n'est pas détestable vous allez le trouver très sympathique à l'écoute être à l'écoute c'est très important imaginez-vous par exemple ce que j'ai dit au départ de notre émission moi quand je vais à New York il dit à Khatami à Rouhani Hassan Rouhani le président iranien qui est un assassin il a tué même son fils Rouhani il a tué son fils pour le rester au poufar c'est un agent lui il ne travaille que pour les étrangers pour le néocolonisateur du monde lui pour ça l'argent iranien actuellement il est descendu il était 5 maintenant il est 20 il va être demain 25 c'est concernant certains accords mondiaux 20-30 et d'autres choses que je ne vais pas dire ce soir à la fin de mon émission cette personne c'est un Poutine pour l'Iran il était patron des services de renseignement pendant des années etc lui quand il raconte ce gars là à New York il y en a une vidéo un jour si vous voulez vous allez sur mon site vous pouvez le trouver c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de choses si vous ne croyez pas David je vais vous le montrer au minute c'est filmé par un portable il dit monsieur le président je suis ravi de venir à New York seulement pour vous voir quelque chose comme ça voilà on ne le dit pas et lui qu'est-ce qu'il dit il ne comprend pas l'anglais français rien pourtant il a pris un doctorat Hassan Rouhani de Scotland c'est-à-dire il devait maîtriser bien la langue pour prendre cet doctorat cet DOA au lieu de répondre à Macron il fait ça alors ça pourquoi il fait ça à Macron parce qu'il est gentil parce qu'il est gentil il va chercher l'argent pour la France je vous embrasse toutes et tous je vous dis très bientôt restez avec nous lundi on va parler ensemble mais toujours sur 95 de Fembre si maintenant vous avez la parole et l'émission qui va suivre après David Abassi restez à l'écoute vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant .com sur la RNT le canal 9A vous pouvez vous exprimer vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 David Abassi écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abassi est l'inventeur de l'expression Islam politique et Islam de France depuis 1980 il a écrit J'ai fait qui va